Salam le monde, c'est Amel Benz avec vous ! Comment allez-vous ? Ça va ? Ça va la famille ? Ça va les enfants ? Ah oui, les enfants sont très contents ! Ah d'accord, ils fêtent la fête d'Halloween ! Ah oui, d'accord, mais savez-vous que la fête d'Halloween est d'origine satanique ? Ah oui, 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 elle a des origines sataniques ! Elle peut même être considérée comme une fête satanique ! Alors, cette fois-ci, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est la fête d'Halloween et de quelle origine est-elle. Alors, quelle est l'origine de la fête d'Halloween ? Alors, la fête d'Halloween est d'origine celtique. Donc, elle a été pratiquée en Irlande, 300 ans avant Jésus-Christ. Et à cette époque-là, il y avait une société secrète de prêtres qui tenait sous son emprise le monde celte. Alors, chaque année, le 31 octobre, les prêtres se célébraient en l'honneur de leur divinité païenne, en l'honneur de leur diable qui s'appelle Samayn. Donc, c'est une fête qui est rendue, qui célèbre un satan, un diable qui s'appelle Samayn. Donc, on organisait un festival, un festival de la mort. Et durant ce festival, des prêtres se déplaçaient de maison en maison, réclamaient des offrandes pour leur dieu, leur diable, et exigeaient parfois des sacrifices humains. Alors, en cas de refus, ils proféraient des malédictions de mort sur cette maison, d'où le trick of treat, malédiction au présent, pour être plus clair, une offrande, sinon la malédiction. Alors, pour éclairer leur chemin, ces prêtres portaient des navets, des navets évidés et découpés en forme de visage, ou brûler une bougie faite avec de la graisse humaine de sacrifices précédents. Ces navets représentaient l'esprit qui allait rendre leur malédiction efficace. Il faut savoir aussi que le mot Halloween vient à l'origine de All Hallowed Eve, excusez-moi mon accent prononcé en anglais, donc c'est la veillée de la mort des saints. Et on est tenté d'associer souvent cette fête à la tradition chrétienne, mais en réalité, elle n'a rien à voir avec la tradition chrétienne, parce que c'est une tradition païenne, et aucun rapport avec la fête de la Toussaint, qui était une fête chrétienne. Donc vous voyez donc que Halloween est d'origine satanique, donc ça n'a rien à voir, ça n'a rien de chrétien, ça n'a aucun rapport avec Dieu. Il faut savoir aussi que cette fête commence à se propager au 19e siècle, quand cette coutume est arrivée aux Etats-Unis. On a remplacé les navets d'origine par des citrouilles, et le nom donné à l'esprit qui habitait dans la citrouille était Jack, qui habite dans la lanterne, d'où le nom Jack aux Lanternes. Et je vais vous raconter l'histoire de Jack aux Lanternes, et vous allez voir que cette histoire est intimement liée au diable, ce qui inscrit la fête de Halloween dans une tradition occulte et satanique. Donc un soir, dans une taverne à Jack, un maréchal ferrant irlandais, Yves Rogni rencontre le diable. Ce dernier, comme à son habitude, tente de convaincre Jack de lui laisser son âme en échange de faveurs diaboliques. Jack demande alors au diable de lui offrir un dernier verre. Et puisque Jack n'a plus d'argent, le diable va se transformer en une pièce d'argent, afin de payer le tavernier. Donc Jack empoigne la pièce et la glisse dans sa bourse, or celle-ci comporte une croix d'argent. Alors le diable ne peut plus se transformer, il se trouve prisonnier de cette pièce d'argent. Alors Jack obtient alors du diable, qu'il ne vienne pas réclamer son âme, avant qu'il ne se soit écoulé dix années, et le diable accepte. Donc le diable laisse dix ans de vie à Jack. Dix ans plus tard, Jack rencontre le diable sur une route de campagne, et ce dernier réclame son dû. Jack, tout de suite, il va ruser, il va piéger le diable. Il lui dit, « Je vais venir, mais d'abord, pourrais-tu cueillir une pomme, ou cet arbre pour moi ? » Le diable, il a dit, « Je gratte, » donc le diable grimpe sur les épaules de Jack et s'accroche aux branches du pommier. Alors Jack sort de sa poche un couteau et sculpte une croix sur le tronc de l'arbre. Le diable se trouve coincé sur l'arbre, puisqu'il y a la croix, qu'il n'aime pas, et le maréchal rusé obtient encore dix années de répit. Quelques années plus tard, Jack meurt, il se voit refuser l'entrée du paradis parce qu'il était évrogne de son divan, et en désespoir de cause, il se rend chez le diable et aux portes de l'enfer, celui-ci lui rappelle qu'il ne peut pas prendre son arbre. « Mais où vais-je aller ? » dit Jack. Le diable lui dit, « Retourne d'où tu viens ? » Alors, il faisait nuit, froid, et un grand vent soufflé, et Jack demanda au diable s'il n'avait pas de quoi l'éclairer sur la route. Dans un geste de bonté, le diable lui donna une braise, et Jack la mit dans un navet qu'il mangeait pour la protéger du vent glacé. Alors, depuis lors, Jack est condamné à errer comme une âme en souffrance, au milieu des ténèbres. Autrement dit, l'âme de Jack, elle est toujours là, elle est en train d'errer dans les ténèbres, et elle réapparaît le 31 octobre, le jour de Halloween. Alors, aujourd'hui, dans le monde entier, Halloween, c'est la fête, la fête la plus importante pour les satanistes. Le 31 octobre, il est le nouvel an des sorcières et les satanistes. Ça, c'est... Il n'y a aucun doute. C'est... 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 Ça a été... Ça a été conformé par les sciences occultes. Alors, donc, de nos jours encore, les satanistes pratiquent des sacrifices humains. Partout dans le monde, Halloween est devenu le jour du diable rituellement reconnu par quelques adorateurs de Satan et quelques groupes occultes aux USA. Et vous savez aussi, souvent, on apprend, il y a un enfant qui disparaît. On apprend aussi les statistiques, il y a plein d'enfants qui disparaissent, donc on ne retrouve jamais depuis des années. Et il faut se mettre... Donc, il faut se poser la question où sont passées, où sont passées ces enfants. Donc, en fait, certaines hypothèses disent que ces enfants ont été sacrifiés pour Satan. Alors, donc, alors, moi, je n'ai pas du jument à faire sur les parents, je n'ai pas du jument à faire sur les enfants qui adorent cette fête, mais je ne fais qu'alerter, je ne fais qu'expliquer les origines sataniques de cette fête. Alors, le problème qui se pose, c'est que... le problème qui se pose, c'est la responsabilité des parents. Alors, quand nous voyons des enfants faire du tricortrit et réclamer des bonbons de maison en maison, cela paraît amusant, inoffensif, mais en même temps, on se pose la question, n'êtes-vous pas en train de les associer sans en être conscient à un bien sombre rituel ? N'êtes-vous pas en train d'offrir l'âme de vos enfants au diable ? Et je vous rappelle que le diable n'est pas loin de nous, il est dans le monde parallèle qui nous entoure, mais vous êtes tellement matérialiste que vous ne le voyez pas. Donc, ça aussi, il faut se poser la question. C'est vrai, c'est une fête où on rigole beaucoup, mais attention, il faut aussi interpréter cette fête. Normalement, chaque fête a une morale, doit avoir des qualités, mais cette fête, j'ai bien étudié cette fête de Halloween, je ne trouve aucune morale. C'est la fête du mal. On fête le mal. Ça veut dire, on fête un jour où on se permet de faire du mal, faire peur aux autres. Alors, il faut savoir aussi que le 31 octobre est l'un des quatre plus importants shabbats des sorcières. C'est le nouvel an satanique. Et bien sûr, continuer à penser que la fête de Halloween n'a rien à voir avec le satanisme, c'est une manière de rejeter sa responsabilité. Et il faut savoir aussi que depuis le 31 octobre, depuis que cette fête a été introduite en France en 1997, le monde occulte devient quand même un thème assez important dans les librairies, dans les bibliothèques. On a une littérature de jeunesse qui est marquée par l'occulte. Harry Potter et les sorcières, Harry Potter et la sorcellerie. Donc, en fait, c'est un thème qui s'empare de notre vie, de nos lectures. Donc, si vous voyez, la littérature de jeunesse, elle est complètement infestée par l'occultisme. Parce que Harry Potter, c'est pas une histoire anodine. C'est une histoire qui initie l'enfant à ce monde occulte. Et bien sûr, il faut se poser la question sur les raisons et le but, c'est d'entremiser. Alors, je reprends aussi les aspects sataniques satisfaites à l'eau. Alors, quels sont les aspects sataniques de cette fête ? Alors, d'abord, premier aspect qui est très satanique, c'est les costumes et les déguisements d'Halloween. Alors, ce sont des costumes qui ne sont pas des costumes et des déguisements du carnaval. Du carnaval, ça n'a rien à voir. Ce sont des déguisements bien particuliers à Halloui qui font peur. Donc, ils font des déguisements qui rendent hommage à la figure du diable. Alors, ces déguisements, d'où viennent-ils ? À l'origine, ils viennent des druides celtiques qui prétendent que les participants à la cérémonie du sacrifice humain en honneur de Diable Samhain. Donc, les participants devaient porter des têtes d'animaux et leur peau afin d'acquérir la force de la bête qu'ils représentaient. D'un autre côté, le fait que l'enfant se présente à votre porte. Il vous dit « trick or treat » un cadeau ou un sort. Ça veut dire un enfant qui se permet de menacer. C'est une manière d'inciter les enfants à commettre des violences contre les adultes. Et, bien sûr, c'est une attitude satanique. C'est tout à fait normal. ça veut dire que c'est une sorte de violence exercée sur les autres. Il faut savoir aussi les éléments qu'on mange à Halloween. D'après la tradition de Halloween, ces éléments doivent comporter des objets à l'intérieur comme des vins de terre, comme des larmes de rasoir. Et ça, c'est aussi une manière de mettre en valeur et souligner le mal. Je ne vois aucun intérêt à cette tradition. C'est une tradition maléfique. Alors, ensuite, il faut savoir aussi que la fête d'Halloween se fête la nuit, le soir, la nuit, et souvent, on utilise le feu. Le feu, c'est très important pour la fête d'Halloween. Donc, les lanternes allumées, par exemple. Même à l'époque celtique, les druides allumaient de grands feux, de grands bûchers sur les collines pour bien accueillir les esprits de l'au-delà. Et il faut savoir aussi, on se pose la question, pourquoi le feu ? Le feu est très important pour la fête d'Halloween. Parce que le diable était maître de feu, de simplement. Le diable est créé de feu. Et ça, ça a été confirmé dans le livre saint, le Coran, qui le dit à la Sourate 7, verset 7. Satan dit, en se comparant à Adam, l'être humain, donc, j'ouvre les guillemets, je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu, alors que tu l'as créé d'argile. Donc, en fait, le diable, Satan, se considère supérieur à l'être humain parce que lui, il a été créé de feu alors que l'être humain a été créé d'argile. Autre signe satanique, alors, on se pose la question, pourquoi déguiser les enfants ? Pourquoi les enfants en particulier ? Parce que Satan adore les enfants. Satan, il est très frayant de l'âme innocente des enfants. Donc, en fait, Satan, il demande aux gens de vendre leur âme. Donc, en fait, il est très frayant de l'âme innocente de l'enfant et le fait, le fait de permettre à votre enfant de se déguiser avec un déguisement ignoble, avec un déguisement qui traît d'une laideur excessive. Et le fait, il essaie de fêter de fêter l'Halloween. Il va taper chez les gens, frapper chez les gens pour demander des bonbons et jeter des sorts sur les gens. Donc, vous lui permettez de pratiquer ce rituel diabolique et le fait de le pratiquer, ça permet au diable de s'immiscer dans l'âme de votre enfant. Donc, en fait, votre enfant peut être ensemencé. Ça veut dire, en fait, le diable met sa semence dans l'âme de votre enfant et cette semence va grandir avec lui. Et un jour, à l'adolescence, vous allez vous rendre compte qu'il devient complètement différent. Il peut devenir, il pourrait, je reste dans le conditionnel, il pourrait devenir violent, il pourrait devenir un peu bizarre, avec des idées sataniques, des idées diaboliques. Et du coup, vous avez ouvert de manière indirecte une porte sur le monde des démons, sur le monde démoniaque. Alors, vous allez rétorquer sûrement, vous allez meurrir en nez, surtout les athées. Vous allez dire, après tout, c'est une petite fête innocente, c'est pour le bien des enfants, pour leur équilibre, c'est juste pour rigoler, pour s'amuser. Mais attention, vous tentez le diable de manière indirecte et trompeuse. Et il ne faut pas sous-estimer l'intelligence de l'enfant. L'enfant a une capacité de compréhension incroyable. Donc, les enfants peuvent comprendre l'effet néfaste de cette fête satanique, si vous expliquez bien l'origine satanique de cette fête. Alors, le soir de 31 octobre, alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger contre les mauvais esprits, contre les mauvais esprits, contre les diables. Alors, que vous soyez chrétien ou musulman, alors, il faut lire et faire lire votre livre saint dans toute la maison et en particulier dans les chambres des enfants. C'est très important. Comme je vous ai dit, Satan est très friand de l'âme et l'ensemble des enfants. Il faut éviter d'allumer la lumière devant la maison pas de lanterne allumée parce que cette lanterne allumée, c'est un hommage vendu au diable. Ensuite, si vous êtes musulman, vous pouvez photocopier le verset du trône, « Eid el Korsi » et vous la posez devant votre porte parce qu'elle est vraiment c'est un verset qui est très puissant qui rappelle la suprématie des dieux sur le diable et ça pourrait protéger votre demeure. Alors, ensuite, vous pouvez aussi encenser votre maison avec des encens bénéfiques, des encens chrétiens, si vous êtes chrétien, des encens islamiques, si vous êtes musulman et éviter aussi, et surtout éviter les encens maléfiques. Ça existe. Les encens pour le diable, ça existe. Alors, donc, on peut aussi se fier qu'il y a la tradition, la tradition méditerranéenne. Pour chasser le diable de chez soi, l'empêché d'y entrer, vous lui posez des choses qu'il n'aime pas. Alors, le diable, les vampires, n'aime pas l'ail, il n'aime pas le sel. Voilà, donc, le sel qui rejoint l'idée du bonbon aussi parce que, pourquoi les bonbons à Halloween ? Parce que le Satan adore le sucré, donc, les bonbons et on peut, et il n'aime pas, et la horreur du sel. Voilà, je termine ma vidéo. J'espère que vous vous portez bien, que vous fêtez bien la fête de la Toussaint chrétien, par contre, le 1er novembre. Rendez visite à vos morts. C'est très important pour entretenir cette relation entre les morts et les vivants. Et, voilà, d'ici là, je vous souhaite de bonnes vacances de la Toussaint et fêtez bien le 1er novembre. Et, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et de liker si vous appréciez le contenu de mes vidéos. Voilà, je vous remercie beaucoup et à la prochaine fois. ça ne va pas. Bonne t-t-t-t-t-t. N'oubliez pas. Bonne t-t-t-t. Bonne t-t-t.